... LNL est aujourd'hui avec nous, ce rappeur, eh bien on va au... Tant pour moi. T'es pas obligé de dater aujourd'hui, etc. LNL, machin, tu continues le fil de ton émission, d'accord ? On y va. LNL est avec nous, alors vous êtes rappeur, on peut rappeler une seconde date dans votre carrière, il s'agit de 2004, et le partenariat avec S-Prod, qui est une histoire de frangins. Oui, alors en 2004, c'est la date où, enfin l'année où on a commencé à prendre le rap vraiment au sérieux, donc créer une structure pour pouvoir sortir des projets musicaux. Donc on, c'est vous et votre frère ? Mon frère, il y a des autres personnes, il y a Mouloud, il y a Fancy, eux c'est vraiment les producteurs. C'est le noyau dur de la S-Prod ? C'est le noyau dur de la S-Prod, et ensuite il y a Asko et moi, donc on est les artistes rap de cette structure. C'est bien, c'est familial, c'est amical, évidemment tout le monde s'entraide et tout le monde crée une structure pour que chacun... Voilà, c'est ça, en fait, en plus on se connaît depuis longtemps, donc ça colle bien, on est des amis, on est des frères. Et puis, donc 2004, ça a été vraiment l'année où on a vraiment lancé le projet. Et puis, donc, par la suite, on a essayé de faire quelques radios aussi. 2006, on a fait la première partie de la Fouine à plaisir, donc à la salle de l'Espoir Scoluche. Donc ça a été un bon concert. On voit un grand sourire, j'explique aux auditeurs, on voit un grand sourire sur votre visage, ça paraît être un bon souvenir. En fait, parce qu'après, ça nous a permis de se faire connaître un peu plus dans le milieu du rap yvelinois. Donc, parce que la Fouine, aujourd'hui, c'est le rappeur le plus connu des Yvelines et puis en France, tout le monde le connaît. Et puis, ouais, ça a été un bon souvenir. Et puis, donc depuis, on essaye de faire notre chemin, quoi. Vous avez commencé assez jeune. Aujourd'hui, ça commence à apprendre. Est-ce que c'est difficile d'être un jeune artiste comme ça, de vouloir faire du rap, qui est une musique qui n'est pas forcément toujours en présence ? Toujours acceptée, oui. C'est difficile parce que, en plus, au niveau des médias, quand on essaye de proposer notre projet, c'est souvent pas accepté. Donc, on essaye... Pourquoi, d'après vous ? Parce que le rap, c'est... Dans la tête des gens, le rap, c'est égale violence. C'est pour ça. Donc, ils ne veulent pas nous... Ils ne veulent pas trop diffuser nos chansons. Mais on se débrouille. Donc, via des sites internet, on essaye de diffuser nos clips, nos chansons. Et puis aujourd'hui, je pense que ça a marché. Alors, justement, les clips, j'invite les auditeurs à aller sur votre blog, lnl78.skyrock.com, pour voir ces clips qui sont sincèrement vraiment de très bonne qualité. Merci beaucoup. Alors, racontez-nous ces clips. Donc, en fait, ces clips sont réalisés par Noise Gate Circus. Donc, c'est aussi un collectif... Ils sont issus de Fontenay et qui nous aident à réaliser ces clips-là. Donc, les deux clips qui sont sur mon Skyblog ont été réalisés par Noise Gate Circus et produits par l'AS Production. Donc, voilà.